Pour limiter les risques, la France a purement et simplement décidé de l'interdire. Au 1er janvier 2015, il devra avoir disparu de tous nos emballages alimentaires. Une course contre la montre s'est donc engagée. Il faut trouver un substitut au bisphénol et vite. Un chantier compliqué et onéreux. Dans cette usine de la Sarthe, une des plus grandes du pays, on produit 1 milliard de boîtes de conserve par an. Elles seront vendues aux industriels de l'agroalimentaire. Ils les rempliront de haricots, de petits pois ou de sardines. Des aliments que nous pourrons conserver des années dans nos placards. A une condition, que la boîte reste en parfait état. Et Emmanuel Gillot, le directeur de la qualité de l'usine, le sait. Certains aliments particulièrement acides, comme les tomates, peuvent endommager les boîtes de conserve. L'aliment directement dans la boîte de conserve, vous auriez un risque de bombage de la boîte ou même de perforation rapide, en particulier si l'aliment est agressif. Pour assurer à ses clients que leurs aliments vont être parfaitement conservés, le fabricant soigne ses boîtes dès le début de la chaîne. C'est là où tout se joue. Il dépose un film protecteur sur la feuille d'aluminium. On appelle cela un vernis. Une fois cuit, il fait office de barrière entre le métal de la boîte et l'aliment. Il y a encore très peu de temps, presque tous les vernis utilisés dans les usines du groupe contenaient du bisphénol. Car c'est un matériau miracle. Il contre les attaques des aliments les plus acides. Et en plus, il résiste aux étapes de transformation du métal les plus traumatisantes, comme l'emboutissage. Même avec des pressions de plusieurs tonnes, le vernis à base de bisphénol reste bien collé au métal. Mais le fabricant de boîte n'a pas le choix. Au 1er janvier 2015, il devra renoncer à cette molécule miracle. Et c'est loin d'être simple. Dans le centre de recherche et de développement de ce fabricant, les 70 salariés planchent tous sur le retrait du bisphénol. Avec les autres professionnels du secteur, ils ont déjà investi des dizaines de millions d'euros pour ça. Il faut trouver un substitut au bisphénol qui ne coûte pas trop cher et surtout qui soit efficace. Chaque jour, Marie Laroche teste de nouveaux vernis. Dans ses armoires, elle stocke des milliers de boîtes de conserve en cours de test. Qu'est-ce que vous cherchez à détecter, Marie ? S'il y a des boîtes qui sont fuites ou bombées. D'accord. À l'œil nu ? À l'œil nu, déjà, si on a un problème là. C'est que c'est un mauvais candidat. Ok. Pour corser le test, Marie va chauffer ses boîtes. Ça se passe dans cette salle où la température est portée à 37 degrés. Alors pourquoi vous les mettez au chaud comme ça, ces boîtes ? Pour accélérer les phénomènes de corrosion et voir si notre boîte va atteindre la durée de vie souhaitée par le client. Donc vous leur donnez un petit coup de vieux là ? C'est ça. Par exemple, si on veut regarder ce qui se passe au bout de 2 ans à température ambiante, on les laissera 6 mois à 37 degrés. La chercheuse a testé des centaines de vernis sans bisphénol. Mais à ce jour, aucun n'a réussi à s'imposer comme alternative universelle à l'ancien produit. Il faut en effet trouver autant de nouveaux vernis que de types d'aliments. Ce jour-là, par exemple, elle teste une boîte de cassoulet. Des haricots blancs, de la viande et de la sauce tomate. Un cocktail d'ingrédients qui peut avoir occasionné de micro attaques de la boîte, invisibles à l'oeil nu. Et c'est ce que les équipes de Marie vont chercher à vérifier au microscope. Des traits blancs sont visibles. L'intérieur de la boîte de conserve est rayé. Cela veut dire que le cassoulet a rongé le vernis. Donc on a effectivement un point de corrosion ici. Toute cette partie-là, donc qui ressemble à un cratère, si vous voulez, c'est la piqûre de corrosion. Donc on voit... Et donc ça, c'est l'aliment qui a rongé le métal ? Et oui, c'est ça. Et donc ça veut dire que le vernis n'a pas fait office de barrière ? Tout à fait. Il n'est pas assez résistant vis-à-vis du produit conditionné. Marie devra donc trouver un autre vernis avant la date fatidique du 1er janvier 2015. Mais qu'en est-il de ces substituts pour notre santé ? Ces nouveaux vernis sont-ils sûrs ? Peuvent-ils représenter un danger comme ceux à base de bisphénol ? Le directeur de la recherche du groupe, Philippe Jiménez, se veut rassurant. Les composants de ces nouveaux vernis sont tous autorisés par les agences sanitaires européennes. Nous utilisons des vernis qui sont élaborés à partir de constituants qui sont sur une liste positive, c'est-à-dire qui sont agréés. Donc c'est des familles qui sont sûres, autant que la science nous permet de le dire aujourd'hui. Pas question de prendre des risques, le fabricant doit forcément utiliser des substances chimiques autorisées. Car une fois les boîtes remplies, certaines molécules finiront par passer dans l'aliment. C'est inévitable. Mais les boîtes de conserve et les plastiques sont très surveillées par les autorités. Merci.